Alors nous voici la salle Collet, à la limite de Grenet de Lausanne-Goëlle. La salle Collet a toute une histoire, parce que c'est la reconstruction de la salle Collet, après l'arrasement du chalet de la salle des fêtes qui était à l'angle de la rue Vaillant-Couturier. C'était le début de la rénovation, je dirais, des quartiers ouest qu'on dit maintenant, mais en réalité, la cité 5, qui regroupe toute cette partie qui est ici, durant toute cette partie, vous aviez l'ancienne cité qui correspond à la fosse qui était située derrière nous, là, juste dans cette friche, la friche industrielle. Bon, je rappelle que cette fosse était vraiment une fosse, c'est la plus vieille du groupe de Betheune. En plus, c'est celle qui a eu le plus de rendement sur, je dirais, la région. C'était les meilleurs charbons. Et aussi, une des fosses les plus, je dirais, connues pour sa qualité sociale, dans la mesure où ce sont les durs des durs qui travaillaient, je dirais, et qui étaient rassemblées sur cette fosse. Donc c'était vraiment tout à fait spécial. Les gens se connaissaient, on ne se côtoyait pas, mais on se connaissait. Il y avait de l'entraide entre voisins et tout. Quand il y avait les fosses, dans le temps, ils avaient des ponts de charbon, tous les trois mois, ils avaient un pont de charbon, un pont de boulet, tout ça. Donc les jeunes, ils rentraient les ponts de charbon des anciens. Les gens étaient plus aimables, plus sociables que maintenant. Bon, maintenant, même les voisins, ils y se peu, tandis qu'avant, c'était vraiment camarades, camarades, quoi. C'était vraiment bien. Les ententes avec les enfants du quartier, avec les voisins. Nous avions des bons voisins, donc on avait une bonne entente avec les voisins. Les commerçants qui passaient, on n'avait pas se déplacer. Les jardins étaient faits, les routes, les trottoirs étaient propres. On avait le garde des mines qui passaient. Quand on le voyait, on les avait à zéro. C'est ce gars qui est passé, il arrêtait sa mobile, il n'était pas à la porte. Ça va, madame, oui ? Il dit, le trottoir, c'est moi qui vais le nettoyer, le ruisseau ? Il dit, je monte juste que là-haut, quand je redescends, ça devrait être fait. Et c'était fait, hein ? Comme les jardins aussi, bon, les jardins, tous les jardins étaient faits. On a toujours fait notre jardin, parce que moi, j'ai été élevée dans une famille quand mon père faisait le jardin. On était obligés d'aider dans le jardin, et on a toujours continué à faire le jardin. Encore à l'heure actuelle, on a un bout de terrain, c'était que des légumes. Mais c'était vraiment très bien. Je n'achetais jamais de légumes. Les gens me donnaient des poireaux, des carottes, des pommes de terre. C'était vraiment sympathique avec leur père. Et puis tout le monde avait des bêtes, des poulets, des lapins, des petites bosses-courques. Tout le monde avait quelque chose comme ça, à l'époque, là. On se connaissait tous, tous les jeunes, pour se rencontrer sans faire le travers, quoi. Il ne fallait pas non plus, parce que les parents ne c'étaient plus ce que c'est maintenant. Les routes, on a connu les routes en cailloux, en cailloux et en briques, avant qu'ils soient m'ocadamisés. Pas tant de voitures, les deux, nous, un autre, au Rue de la Corse, ce qu'on appelait le Coran de Ploce, c'était la seule rue qui montait. Mais il n'y avait que deux voitures, quoi, par exemple. Donc on s'amusait au milieu de la route, on faisait des bêtes avec des cailloux, puis voilà. On ne sauvait que quand on foutait le ballon dans le carreau, on ne sauvait vite, t'sais. Même pour faire les calendriers, je passais les calendriers à la fin de l'année, c'était formidable. Au lieu de faire, mettons, une trentaine de maisons, j'en faisais cinq, six, c'était tout. Après, je devais repartir, parce qu'ils avaient le cœur sous la main. Des gâteaux, des crêpes, je mangeais toutes sortes. C'était vraiment, vu de famille, quoi, c'était vraiment, ils me prenaient vraiment pour un déleur, voilà. Les nuits, les journées, les après-midi, passaient sur les marches, sur les portes, pour me parler, en regardant ces enfants jouer avec les autres. On ne le retrouve plus maintenant dans les cités. Et même des fois, je mangeais la soupe avec les gens des coraux, parce que, bon, un petit casse-croûte, une petite soupe, c'était vraiment aimable et de leur faire. Encore un, il y avait une Ducasse à la cité 5, mais il y avait des manèges aussi. Le long de la rue Sud-Varille, il y avait trois, quatre manèges, des tirs, des goûts, tout ça. Il y avait un défilé avec des grosses têtes, trois grosses têtes, c'était porté par les deux Saint-Louis, on ne se rappelle, parce que c'était écoustique. Et ça partait de la cité Belgique, le Café Planck, un ancien boucher, café, au milieu, là. Il partait de là et il venait jusqu'à la cité 5, dans le corps de l'école. C'était la cité 5, dans le corps de l'école. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.